Compte tenu de l'évolution actuelle liée au COVID-19 et afin de contribuer à la réduction du taux de progression au Burkina Faso, le studio Holustream en collaboration avec l'Ordre national des médecins vous propose ce magazine santé plus spécialement dédié au COVID-19. COVID-19, on entend presque tout entre remèdes, recettes, santé. On ne sait plus vraiment à qui se fier. Résultat, on est perdu. Alors ce matin, nous recevons sur ce plateau un spécialiste en santé sociale, comportemental et communautaire. Il est également consultant en santé publique, membre du conseil régional de l'Ordre des médecins, également chevalier de l'Ordre du mérite avec Agrafe Santé et Action Sociale. Bonjour et bienvenue docteur Moumouni Niaouni. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin pour échanger avec les populations. Et comme tu l'as dit à l'introduction, justement, les gens sont perdus et c'est bon que nous ayons des opportunités d'échanger pour éclairer les communautés. Alors docteur, dites-nous droit dans les yeux, comment se porte le Burkina Faso aujourd'hui face au coronavirus? La situation du Burkina Faso face au coronavirus est une situation extrêmement sérieuse et qu'il faut prendre justement très au sérieux à tous les niveaux. Vous savez, aujourd'hui, le Burkina Faso est l'un des pays les plus atteints par le coronavirus en Afrique de l'Ouest, avec plus de 350 personnes qui ont été touchées. Et la situation du coronavirus vient trouver le Burkina déjà dans une crise de sécurité, d'accord, avec le terrorisme que nous avons depuis quatre ans maintenant. Elle vient trouver le Burkina Faso dans une crise sociale, avec la fronde sociale et tout. Ce qui fait que la situation est particulièrement sérieuse et le Burkina donc est en situation de crise sanitaire qui mérite l'attention de tout le monde et la participation de tout le monde. Alors dites-nous, comment sont les premiers symptômes de la maladie? Et comment surtout ne pas confondre ces symptômes-là avec la fièvre habituelle ou la grippe de manière générale? Il faut déjà dire que le coronavirus est une maladie bénigne de règles. Ça veut dire que en temps normal, quand vous n'avez pas de facteur aggravant, c'est une maladie bénigne. Et dans la majeure partie des cas, il n'y a même pas de symptômes. Donc c'est bénin à 80%. Sur 100 personnes, vous avez 80% de personnes qui ne vont pas manifester des signes graves. Et les signes sont la fièvre en général. Vous avez des maux de gorge et une toux sèche. La toux sèche, c'est la toux qu'on fait et ça ne produit pas. D'accord? On n'a pas de crachat qui sort. C'est ça qu'on appelle la toux sèche. Vous avez des maux de tête et parfois la diarrhée. Il y a des cas rares, autour de 5%. Des cas où ça se manifeste par la diarrhée. Et quand c'est des formes graves, vous avez des difficultés respiratoires qui peuvent survenir chez certains patients. Et ça peut conduire à la mort. Voilà un peu les signes les plus réguliers qu'on peut avoir devant le coronavirus. Alors, vous avez parlé de deux cas. Par exemple, ceux qui sont porteurs et qui ne manifestent pas vraiment de symptômes graves. Est-ce que dans ce cas de figure, on parle de porteurs sains ou de cas asymptomatiques? C'est mieux de dire des porteurs asymptomatiques. D'accord? Sains, je ne sais pas trop quelle définition vous donnerez à sains. Mais c'est des porteurs qui sont asymptomatiques, qui ne manifestent pas la maladie. Et on en trouve beaucoup. Malheureusement, ces porteurs sains-là peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes. Et c'est là que, c'est d'où vient la difficulté de contrôler le coronavirus. Si c'était seulement les patients qui manifestent la maladie, qui pouvaient les transmettre, il suffisait de les détecter, de les isoler. On aurait pu finir avec la maladie très tôt. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Toujours en ce qui concerne les symptômes, avez-vous pu recenser des symptômes peu connus du public, mais qui quand même appellent ou amènent à croire que c'est le coronavirus? Alors, comme je le disais, on a vu des cas de coronavirus qui se manifestent par la diarrhée. D'accord? Donc, c'est un cas rare. Et en France, on a eu des patients qui ont signalé la perte de l'odorat et la perte du goût. Ça veut dire qu'ils ne sentaient plus l'odeur du parfum ou de ce qui est autour d'eux. On ne sentait plus le goût des aliments, de ce qu'ils mangent. Ça a été signalé comme signe de coronavirus. Maintenant, vous aviez demandé à savoir est-ce qu'on peut faire la différence entre la fièvre de coronavirus et d'autres fièvres? C'est vrai que dans le plan médical, il y a des fièvres qui sont assez caractéristiques. Mais dans le cas du coronavirus, c'est difficile de dire que cette fièvre-là est une fièvre de coronavirus et telle autre fièvre ne l'est pas. Il faut, dans le domaine de la santé, ce n'est pas un art divinatoire. On utilise la logique. On utilise des facteurs qui peuvent amener à le croire. La première des choses, c'est de savoir est-ce que la personne a pu être en contact avec quelqu'un qui a coronavirus. Si tu as ce genre d'informations, ça te permet de dire, attention, c'est fort probable qu'il ait coronavirus. Et donc, quand on réunit les informations qui peuvent nous faire penser à coronavirus, on fait un examen. Et c'est le seul, c'est seul l'examen biologique qui permet de confirmer que c'est coronavirus ou que ce n'est pas coronavirus. Nous avons connu de nombreux virus tels que Ebola, la grippe aviaire. Mais qu'est-ce qui différencie fondamentalement ce virus, particulièrement le COVID-19, avec ces autres virus-là? Alors, je disais tantôt que coronavirus était de règle une maladie bénie, avec bien sûr des exceptions des cas où c'est beaucoup plus difficile. Coronavirus est différent des autres. Par exemple, il est moins létal que Ebola. Ça veut dire que sur 100 personnes qui auront coronavirus, vous aurez moins de personnes qui mourront comparativement aux patients qui auront Ebola. Même le paludisme que nous avons au Burkina, il tue plus que coronavirus. Le VIH, il y a beaucoup plus de victimes comparées à coronavirus. La particularité de coronavirus est très facilement transmissible. Je le disais à d'autres personnes il n'y a pas très longtemps. Quand tu as ton paludisme, tu prends ton avion ici, tu vas à Washington, ça n'engage que toi, tu ne vas contaminer personne. Par contre, si tu as coronavirus et que tu prends ton avion ici sans précaution, tu vas contaminer un grand nombre de personnes sur ta route. C'est ce qui fait la différence fondamentale. Les autres maladies sont même plus létales, je dirais même plus graves que coronavirus, mais elle a des dimensions, elle a été amplifiée, tu vois, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout. On a beaucoup plus d'informations par rapport à elle que d'autres épisodes qui sont passés en 2003 avec le SRAS, syndrome respiratoire aigu, d'accord, et puis le syndrome respiratoire du Moyen-Orient que nous avons eu en 2012. Ils sont aussi beaucoup plus létales, mais ils ont eu moins de l'apport des médias, tu vois. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la différence. À la date d'aujourd'hui, existe-t-il un remède contre le COVID-19 ? Il n'y a pas de remède connu à ce jour spécifique pour lutter, pour soigner quelqu'un qui a coronavirus. C'est très clair. On a maintenant des études, des essais cliniques qui ont donné des résultats encourageants, qui méritent un approfondissement des études avec un nombre de personnes plus large et une observation de la sécurité du patient, de l'utilisateur, avant de conclure que le traitement est efficace contre le coronavirus. Docteur, vous avez évoqué le fait qu'il n'y a pas de remède à ce jour contre le coronavirus. Mais comment les gens guérissent en fait du coronavirus ? À ce jour, il n'y a pas de traitement qui a été découvert par rapport au coronavirus. Les gens sont en test. Mais il faut savoir que l'organisme seul, même sans traitement, peut guérir face au coronavirus. Parce que votre organisme, il y a un mécanisme de défense, le système immunitaire qui vous protège et qui, lorsqu'il n'y a pas un problème particulier, va aider votre organisme à combattre le virus. Dans les cas où ça n'arrive pas, ce n'est pas nombreux, c'est le cas chez les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, les patients qui ont des problèmes respiratoires chroniques, bronchopathie, la bronchite chronique, d'accord, et les fumeurs. Voici des patients qui sont plus vulnérables, dont l'organisme a beaucoup plus de difficultés à lutter contre le virus. Si nous, de façon normale, on peut guérir face au coronavirus sans traitement. Et ce que les gens soignent en général à l'hôpital, c'est les symptômes. Voilà pourquoi on dit que c'est un traitement symptomatique. On soigne la fièvre, la toux, les douleurs musculaires que vous pouvez ressentir pendant le coronavirus, les maux de tête et autres. Voilà ce qu'on soigne. Et on moniteur, ça veut dire qu'on surveille vos signes vitaux, donc la saturation de votre sang en oxygène. On regarde votre température régulièrement, votre rythme cardiaque et autres. Voilà ce qu'on fait quand vous êtes à l'hôpital. Maintenant, il y en a qui font le traitement à la chloroquine et à l'azithromycine, en se basant sur des études qui ont donné des résultats encourageants. Et on verra bien après un certain nombre de temps et la taille de l'échantillon, si les résultats sont concluants ou pas. On parle aujourd'hui d'un vaccin qui serait en essai dans plusieurs pays africains. Qu'en est-il, docteur? Effectivement, on a suivi avec beaucoup d'émotion la portion de la vidéo où des gens parlaient de vaccins, d'essayer des vaccins en Afrique. Alors, déjà, il faut savoir que le BCG est un vaccin que nous connaissons très bien en Afrique depuis des dizaines d'années, d'accord? C'est utilisé pour prévenir la tuberculose. Et donc, on ne devrait pas s'émouvoir autant. Bien que la façon dont les chercheurs à la télé se sont exprimés soit vraiment regrettable, en plein de dimensions racistes, on peut le dire, d'accord? Bien que ce soit regrettable, il faut que les communautés, les populations soient rassurées. Le BCG n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est simple. On parle de la logique que, quand tu fais le vaccin du BCG, ce qu'il fait dans le système immunitaire est une immunité cellulaire. C'est beaucoup plus technique, mais ça permet, en fait, à l'organisme d'être plus résistant face à d'autres infections, même qui ne sont pas la tuberculose. Parce que c'est le vaccin qui protège contre la tuberculose. Il fait en sorte que, même si tu as la tuberculose, ce soit moins grave que quelqu'un qui n'a pas le vaccin. Et on s'est rendu compte que quelqu'un qui est vacciné, il a beaucoup plus de chances d'être protégé. Et les études ont montré, sur certains pays où ils sont très rigoureux pour la vaccination au BCG, ils sont mieux protégés. On s'est rendu compte que les données montrent moins de cas graves et de mortalité comparativement aux pays comme les États-Unis et l'Italie, ou bien les Pays-Bas, qui sont beaucoup plus relax, beaucoup plus laxistes par rapport au vaccin contre le BCG. Il n'en est rien. Le test qui doit être fait, ils ont proposé de le faire sur des agents de santé pour qu'ils soient mieux protégés parce qu'ils sont plus à risque. Et ça sera fait aussi bien en France, en Australie, dans beaucoup d'autres pays européens. Et moi, je pense que ça devrait être aussi fait en Afrique. avec le respect scrupuleux de toutes les règles d'éthique. Il faut savoir que la recherche est encadrée par l'éthique et on ne peut pas se lever faire des études sans suivre ces règles-là. Et l'Afrique ne fait pas d'exception. Et le directeur de l'Organisation mondiale de la santé le précisait dans un de ses discours il n'y a pas longtemps qu'effectivement, aussi bien en Afrique que partout sur Terre, les recherches vont respecter les règles éthiques. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Docteur, nous avons beaucoup parlé des modes de transmission. Mais à ce jour, quel est le meilleur moyen pour éviter la contagion ? Alors, je vais peut-être rappeler rapidement que le virus de Corona se trouve dans les expectorations. Donc, quand vous parlez, les gouttelettes de salive, quand vous toussez, quand vous éternuez, les virus sont dans les voies respiratoires et vous les projetez sur les autres. Donc, on dit de respecter une distance de moins 1 mètre parce que les gouttelettes ne vont pas généralement au-delà. D'accord ? Et on pense que les gouttelettes sont assez lourdes pour ne pas rester suspendues dans l'air. D'accord ? Les meilleurs moyens, c'est de respecter la distanciation sociale. C'est de porter... Aujourd'hui, on est en train de tendre vers le port du masque pour tout le monde parce qu'on s'est rendu compte que ça permet de protéger tout le monde. Et donc, les meilleurs moyens de laver très régulièrement les mains au savon ou à la solution hydroalcoolique, c'est de respecter au maximum les distanciations sociales et nettoyer les supports qui sont les plus utilisés, à savoir les poignées des portes et les surfaces où les gens travaillent énormément. Voici des méthodes assez sûres pour se protéger. Vous avez évoqué un fait qui nous amène à vous demander puisque au début de l'épidémie, il était recommandé seulement aux personnes malades ou aux personnels soignants de porter les masques. Mais aujourd'hui, on remarque de plus en plus qu'il est recommandé à tous le port du masque. Est-ce à dire que le virus, en fait, se propage dans l'air ? Quelle est la raison derrière ? Il faut d'abord savoir que le coronavirus est une nouvelle maladie et on ne finit pas d'apprendre, d'accord ? Là concernant, pour le moment, on n'a pas encore démontré que ça se propage dans l'air, d'accord ? Bien que des études ont montré que ça peut rester suspendu dans l'air pendant des heures, si les conditions le permettent. Mais pour le moment, on ne démontre pas que ça se transmet à travers l'air. Maintenant, on avait dit que les personnes malades et le professionnel de santé portent le masque. Il y a aussi une dimension économique derrière. La pénurie de masques qu'on a connue au niveau mondial faisait que les gens étaient prudents et on disait qu'il valait mieux préserver les masques de bonne qualité pour les malades et les professionnels de santé. À ce jour, on est en train d'évoluer vers le port de masque pour tout le monde. Et même si c'est le masque fait à la maison, parce que ça permet à celui qui parle ou qui touche de ne pas propulser les gouttelettes de salive ou de crachats vers les autres. Donc ça réduit la transmission de la maladie. Voilà un peu. Docteur, dans vos déclarations lors d'un média récent, vous avez déclaré, je cite, « Malgré la guérison, le sujet continue de porter les traces du virus pendant 21 jours. Ma question est de savoir comment se passe le suivi des patients déclarés négatifs qui sont ensuite libérés. » Peut-être que c'est l'opportunité de vous écadrer ce que j'ai dit. Il arrive que des patients ayant été testés négatifs, parce qu'en fait, quand tu es testé positif et suivi, après on fait des tests de contrôle, et si à deux reprises, les tests de contrôle sont négatifs, tu es déclaré guéri. Maintenant, les patients doivent être quand même suivis et observés pendant un bout de temps. D'accord? Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des patients qui sont déclarés guéris, mais qui continuent d'avoir dans leur expectoration le virus. Et on a vu qu'il y en a qui le portent jusqu'à 21 jours. Le coronavirus, d'accord, contrairement par exemple au VIH, n'a pas de réservoir dans le corps, à ce que je sache pour le moment. Parce que le VIH, par exemple, il y a des réservoirs qui font que tu ne peux jamais te débarrasser complètement du virus. C'est pour que le traitement est à vie. Mais pour ce qui est de coronavirus, on peut complètement se débarrasser du virus en fonction d'un certain nombre de temps. Donc, ce que je disais, c'est que justement, on peut toujours excréter après la guérison du virus pendant un bout de temps. Et ce qui devrait être conseillé, c'est que même quand le patient est déclaré guéri, il doit rester en confinement pendant encore deux semaines ou bien au moins porter un masque pour que s'il continue de le sécréter, il protège les autres. Voilà ce que je pourrais dire. Mais ce n'est pas tous les malades, OK? Ce n'est pas tous les malades qui sécrètent, d'accord, le virus. Et ça peut arriver. Non, voilà. Boire quotidiennement de l'eau chaude avec du citron, plus du miel et du gingem, permet-il de lutter efficacement contre le coronavirus? Vrai ou faux? Faux. C'est faux parce que la température à laquelle les gens pensent qu'on peut détruire le virus en buvant l'eau chaude et le citron est fausse parce que tu ne peux même pas boire l'eau à cette température-là. Deuxièmement, le virus ne se retrouve pas seulement dans la gorge. Et donc, c'est inutile de boire de l'eau en pensant qu'on peut détruire l'eau chaude, en pensant qu'on peut détruire le virus. Vrai ou faux, ce bien si précieux pour certains, c'est-à-dire l'alcool, permet-il également de lutter contre le coronavirus? C'est faux. D'ailleurs, l'alcool ne devrait pas être un bien précieux pour qui que ce soit parce que c'est dangereux pour la santé. Et ça suit la même réflexion. Les gens ont entendu que l'alcool peut détruire le virus. Ils pensent qu'en le buvant, ils permettent de détruire le virus. Non, l'alcool, en effet, peut très bien détruire le virus si on l'utilise pour désinfecter sa main ou les surfaces. Mais quand tu le bois, il détruit plus ton organisme et non le virus. Parce que l'alcool, quand tu le bois, il ne part pas dans les poumons. Vrai ou faux, y a-t-il des vaccins en cours au Burkina Faso contre le coronavirus? Faux. Encore une fois, c'est... Bon. Vous savez, les gens, actuellement, sont dans le fantasme, dans les fake news. Mais on ne met pas en cours et on ne teste pas un vaccin comme ça. Ça demande tellement de protocoles et de précautions de sécurité que ce n'est pas comme ça. OK? Les pays occidentaux sont effectivement en train de développer un vaccin. Ils sont en train de faire de la recherche. Mais on n'est pas au stade d'essai. Et à ma connaissance, en aucun cas, le Burkina n'est dans un essai, dans un test. Merci, Dr. Moumouni Niaoune. Merci à vous pour l'opportunité. On se retrouve très bientôt pour échanger par rapport au coronavirus et dissiper les fake news. Merci, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro de Santé Plus en direct. Et vous pourrez également poser vos questions directement au Dr. Niaoune. Merci et à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501